Bonjour à tous, nous allons répéter quelques mots d'une sikhah du rabbi à propos de l'avenue du Mashiach pour pouvoir se préparer à ce boudat Mashiach que malheureusement nous ne pourrons pas faire ensemble cette année. Alors dans cette sikhah, le rabbi s'arrête à la fin du chapitre des rois que le Meïmounid nous explique en fait les temps messianiques. Meïmounid le rabbi nous dit que l'homme ne puisse pas penser que les temps messianiques, eh bien l'habitude du monde s'annulera, qu'il y aurait de nouvelles choses dans la création, mais le monde continuera d'exister tel qu'il est aujourd'hui. Quand par exemple c'est marqué dans le prophète que le loup vivra avec l'agneau etc, ce ne sont que des paraboles, en fait ça fait juste référence que les bénis israéles vivront en toute confiance avec les nations du monde qui sont comparées à des loups ou à des panthères. Très bien. Toutes les choses qu'on a dans les prophètes ne sont que des paraboles. Dans les temps messianiques, le Mashiach fera savoir à tous qu'est-ce qui était une parabole et à quoi cela faisait allusion. Après cela, le Rambam dit, comme le disent les Chachamim, qu'entre aujourd'hui et les temps messianiques, la seule différence c'est l'asservissement aux nations, c'est le fait qu'on soit soumis et qu'on n'a pas une autorité propre de la nôtre basée sur Torimizot. Et donc d'après le Rambam, il semblerait que lors des temps messianiques, le monde ne s'annulera pas, l'habitude du monde continuera. Après on trouve des contradictions à cela dans les textes. C'est marqué dans le Midrash, que à propos du verset V'ed-sa-sa-de-it-a-imperio, et l'arbre des champs donnera son fruit. Et là-bas le Midrash nous dit, d'où on sait que les arbres stériles plus tard donneront leurs fruits, comme c'est marqué que les arbres des champs donneront dans le futur leurs fruits. De même on voit aussi ça dans l'Akmara. Plus tard, tous les arbres stériles des Rèdes Israël donneront leurs fruits, comme c'est marqué que l'arbre portera des fruits. Et donc on voit bien que lorsque ma chair viendra, lors des temps messianiques, les arbres stériles aujourd'hui donneront des fruits. Donc on y a un changement radical de la vie d'aujourd'hui, de la vie actuelle. Aujourd'hui on a des arbres qui sont stériles, qui ne donnent pas de fruits, qui a priori ça ne va pas changer. Mais si on dit que lors des temps messianiques, lorsque ma chair viendra, les arbres donneront des fruits, c'est qu'il semblerait qu'il y a un changement de la vie actuelle. Alors le rabbi, c'est une trine aussi rare, qui fait 18 pages, mais le rabbi essaie de donner des possibilités, on sait qu'il repousse les possibilités, etc. On va essayer de reprendre vers plus ou moins la fin. Alors le rabbi nous dit voir l'explication. A priori, comment le Rambam peut-il dire que lorsque ma chair viendra, le monde continuera tel qu'il est ? Il n'y aura pas de nouvelles choses dans la création du monde. Pourtant, l'un des 13 piliers des fondements de la Yemuna, c'est quoi ? C'est qu'il y aura la traite à Mithim, il y aura la résurrection des morts, qui est une totale annulation de comment le monde est basé aujourd'hui. Il y aura un changement radical dans la création. Comment le Rambam peut-il dire que le monde continuera tel qu'il est, alors qu'on sait qu'il y aura la traite à Mithim, la résurrection des morts, qui est un véritable changement ? On pourrait dire, par rapport aux avis qui pensent, que la résurrection des morts correspond à la Maba, au monde futur, qui est le monde où il y aura la finalité de la récompense, où les Nechamot seront dans un corps. Et donc, il semblerait que la traite à Mithim, c'est une période elle-même seule, qui ne fait pas partie des temps messianiques. Après, il y a l'Olamaba, le monde futur, où il y aura la traite à Mithim, où la vie sera les Nechamot dans un corps. Mais d'après le Rambam, qui pense que l'Olamaba, le monde futur, est un monde où les Nechamot seront sans corps, et donc, le monde de la résurrection, où il y aura la résurrection des morts, n'est pas la finalité de la récompense. Et donc, il semblerait que pour le Rambam, la traite à Mithim, la résurrection des morts, se délèroulera pendant la période messianique. Avant que la Nechamot atteigne le monde futur. Et donc, pour le Rambam, on voit bien que pendant la période messianique, il y aura un changement radical de la création du monde, vu qu'il y aura traite à Mithim, les érections des morts. Et donc, on ne comprend pas comment le Rambam peut-il dire, comment Meïménite peut-il dire, que lors des temps messianiques, Loïbattel davarmi menakosholalam, rien ne changera de l'attitude normale du monde actuel. On est donc obligé de dire que d'après le Rambam, il y aura deux choses distinctes, en deux périodes différentes. Il y aura une période lors des temps messianiques qui sera liée à la vie de Mashiach. Il y aura quelque chose en plus, qui se délèrera aussi à un temps particulier, qui se rajoutera après la période du début des temps messianiques. Et dans cette nouvelle période, se rajouteront des comportements, des choses qu'Akatosuborou fera, y compris des choses qui relèvent du changement naturel du monde. Mais tout cela se délera une période plus tard que celle des temps messianiques de la venue du Mashiach. Et donc, a priori, d'après le Rambam, d'après ce qu'on vient de dire, il semblerait que les temps messianiques se partagent en deux. Une première période des temps messianiques qui sera liée à la venue du Mashiach, et une deuxième période, beaucoup plus tard, toujours dans les temps messianiques, qui sera bien après la venue du Mashiach, où là, justement, se dérouleront des choses qui sortiront de l'ordinaire, où Dieu fera des choses qui ne sont pas habituelles dans la vie qu'on a aujourd'hui. D'après cela, on comprend pourquoi le Rambam, au début du chapitre 12 des lois qui concernent la venue du Mashiach, nous dit que l'homme ne pense pas que durant les temps messianiques s'annuleront le comportement du monde, il n'apporte aucune preuve à cela. Alors que dans le chapitre d'avant, il rapporte des preuves par rapport au Mashiach qu'il ne fera pas de miracle. Voilà ce qu'il disait dans le chapitre 11, et le chapitre juste avant, c'est le qu'on est en train de réfléchir ensemble. Il disait que l'homme ne pense pas que le roi Mashiach fera des miracles et des choses extraordinaires, qu'il renouvera des choses dans le monde, ou qu'il fera revivre les morts, ou toute autre chose. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on voit que Rabbi Akiva, qui était le plus grand sage de la Mishnah, lui était l'acolyte de Ben Koziba, le roi, et il le considérait comme étant le roi Mashiach. Et lui et tous les autres sages de sa génération pensaient que Ben Koziba, c'était le Mashiach, jusqu'à qu'il se fasse tuer par ses fautes. Et puisqu'il a été tué, alors ils ont su que ce n'était pas lui. Mais on voit bien que tous ces hachamim, y compris Rabbi Akiva, ne lui ont jamais demandé de faire un miracle, ou de faire des signes extraordinaires. Et même si ces deux chapitres, le Rambam, traite de deux choses distinctes, chapitre 11, il nous parle du Mashiach lui-même, et de ses actions, et de comment il va venir. Alors que dans le chapitre 12, il nous parle de la situation des temps messéniques. Mais en réalité, ce qu'il nous parle dans le chapitre 12, en fait c'est la situation des temps messéniques, qui est liée à la venue du Mashiach. Et donc toutes les preuves qu'il a rapportées dans le chapitre 11, concernant la venue du Mashiach, comme quoi que le Mashiach ne fera pas de miracle, en fait ces preuves là fonctionnent aussi pour ce qu'il nous dit dans le chapitre 12, que durant les temps messéniques, il n'y aura pas de changement. Donc on n'a pas besoin d'épreuve, c'est qu'il les a déjà dit avant. Puisqu'en fait, lorsqu'il nous dit que, lorsque le Mashiach viendra durant les temps messéniques, après la venue du Mashiach, il n'y aura pas de chamboulement dans le monde, le monde continuera à rester tel qu'il est. Parce que ça, ça fait référence à la période du Mashiach, qui est liée à la venue du Mashiach. Pourquoi ? Parce que si les temps messéniques, c'était une période où il y avait une annulation de l'habitude du monde dans lequel on est aujourd'hui, forcément on devrait retrouver cela chez le Mashiach. Que la venue du Mashiach devrait entraîner un chamboulement dans le monde, et donc forcément que le Mashiach lui-même, se devra de faire des miracles, et de renouveler deux choses. Parce que ça, ça sera un signe, une vérification, que c'est lui le véritable Mashiach, parce que c'est lui qui va apporter un chamboulement dans le monde. Mais si les temps messéniques sont définis comme étant une vie, où il n'y aura pas de modification de la vie par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, forcément aussi le Mashiach devrait représenter cette idée-là de non-chamboulement, et donc il ne fera pas de miracle ou de signe. Et donc c'est ce qui prouve, parce que quoi que Rabbi Akiva et tous les sages de sa génération n'ont pas demandé à Ben Koziba de faire des signes, de là en fait il prouve que la venue du Mashiach n'apportera pas de chamboulement dans le monde. Donc à priori, là on a bien une preuve, que d'après le Rambam, durant les temps messéniques, juste après la venue du Mashiach, il n'y aura pas de grandes modifications, de miracles extraordinaires, de merveilles fabuleuses, qui changeront à priori la vie telle qu'on a aujourd'hui. Et donc d'après tout ce que nous nous a dit, il semblerait que le Rambam, en fait, nous parle seulement de la période qui suivra la venue du Mashiach. C'est-à-dire que dans le chapitre 11, il nous parle qui est le Mashiach, que Mashiach, il fera revenir la réalité de David à comment elle était à l'époque, il construira le temple, il rassemblera les églises d'Israël, il fera revenir les lois, et donc il apportera la plénitude de l'accomplissement de Torah et des Mizotes, telle que c'était à l'origine. Après cela, dans le chapitre 12, le Rambam nous parle de la situation du monde comme elle sera, que les bénis Israëls seront libres pour pouvoir étudier la Torah et s'investiront dans cette sagesse, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de guerre, et toute l'occupation du monde sera seulement de connaître Dieu. Et donc le peuple Israël sera rempli de grands sages. Et l'essentiel de l'accomplissement des Mizotes et de la Torah sera, dans un monde qui continuera d'exister tel qu'il est aujourd'hui. Il semblerait que le Rambam nous parle seulement des temps messianiques qui suivent l'avenue du Mashiach. Il n'y aura pas de grandes modifications. Et donc de là, on comprend en fait, la vie du Rambam par rapport à plusieurs enseignements des sages et de certaines prophéties. Lorsque les signes ou les prophéties nous parlent du Mashiach lui-même, ce qu'il fera, ce qu'il s'est déloi dans le monde lors de sa venue, alors le Rambam considère que le monde ne changera pas. Et donc lorsqu'on nous parle que le loup cohabitera avec l'agneau, qui est une période lors de la venue du Mashiach, on va dire forcément que ça c'est une parabole. Pourquoi ? Parce que lors de la venue du Mashiach, le monde ne changera pas de tel qu'il est. Alors que les versets ou les enseignements de nos sages qui nous parlent durant la période messinique, après la venue du Mashiach, ces prophéties-là nous parlent en fait d'un temps futur. Comme c'est marqué que les animaux vishav tchikha yaramina areks et j'enlèverai les animaux dangerés de la terre ou que les fruits, ou que les arbres fruitiers donneront le fruit. Alors ça, le Rambam les considère tels qu'ils ne sont pas des paraboles que oui, cela se fera, que oui, les animaux ne seront plus dangereux, que oui, les arbres fruitiers, les arbres stériles donneront des fruits. Parce que là, ça ne parle pas des périodes messiniques lors de la venue du Mashiach, mais parle de la période messinique bien après la venue du Mashiach, bien plus tard, du début de la période messinique. Seulement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on a encore une problématique. Étant donné que d'après le Rambam, la structure des temps messiniques qui viennent juste après la venue du Mashiach est liée à un monde qui est Minagonoeg qui se comporte tel qu'il est aujourd'hui. Alors, quelle est la preuve que durant la période messinique elle-même, il y aura une période qui va se rajouter où justement là, l'habitude du monde sera annulée ? Et surtout, quelle sera la raison extraordinaire qui fera en sorte qu'il y aura cette nouveauté qui apparaîtra et qu'un nouveau comportement arrivera lors de cette seconde période ? Tout cela peut être expliqué par rapport à ce que le Rambam nous dit dans une lettre Igueretriat Amitim dans sa lettre de la résurrection des morts. On l'a belle explique que ce qu'il dit dans son livre de Mishnetora, celui qu'on est en train de parler, que tout ce qui se passera plus tard, etc., que le loup cohabitera avec l'agneau, comme au cas que dans ce texte-là, le Rambam nous dit que ce ne sont que des paraboles et des images. Lama dans sa lettre dit que ce que j'ai dit ce n'était pas si véridique que cela. Ce n'est pas forcément sûr que ce ne sera que des paraboles, mais c'est possible que ça s'accomplira véritablement, que lui, le loup cohabitera avec l'agneau. Donc, a priori, on ne comprend pas ce qu'il nous dit dans cette lettre. Parce que tout ce qu'on vient de dire juste avant, c'est qu'il semblerait que pour le Rambam, tout cela ne sont que des paraboles et qu'en fait, justement, lors de la venue du Mashiach, lors de la première période, il semblerait des temps messianiques, au tout début après la venue du Mashiach, le monde ne changera pas. Alors, comment comprendre ce qu'il nous dit dans la lettre de Trait à Métime ? Que c'est possible que ça va se dérouler véritablement ? Alors que lorsqu'on dit que le loup cohabitera avec l'agneau, c'est au début, c'est pendant la venue du Mashiach. Normalement, ça, ça ne devrait être que des paraboles. Alors, comment il peut dire que dans sa lettre, qu'à priori, ça peut se réaliser concrètement ? On peut répondre à tout cela grâce à ce qui est marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, on rapporte une contradiction à progrès entre les versets. On est dit dans la verset que sur les nuages du ciel viendra quelqu'un avec l'image d'un homme. Dans un autre verset, on dit Et donc, la Gemara clarifie en disant que le Mashiach viendra avec des nuages sur le ciel parce que les Béni Israël sont zahous, sont méritants. Alors que si les Béni Israël ne sont pas méritants, alors il viendra sur un âne. Et donc, en fait, de cela, on comprend par rapport à tout ce qui concerne les temps messianiques que si les Béni Israël se trouvent dans une situation méritante, alors tout se fera d'une autre manière. Tout sera d'une manière totalement miraculeuse. Et c'est aussi l'une des choses par rapport à la contradiction et à la construction du Bétamique d'Ache. Dans certains endroits, on nous dit que le troisième Bétamique d'Ache est déjà construit, il est dans le ciel et descendra du ciel. Dans d'autres endroits, on nous dit qu'il sera construit et c'est le Mashiach lui-même qui le construira, ce qui est la vie du Rambam. Alors on pourrait dire qu'en fait, cela dépendra de la situation dans laquelle on est. Si on est méritant, alors il se dévoilera de par le ciel. Et si on n'est pas méritant, alors il sera construit par l'homme, par le Mashiach. Toutefois, ce que le Rambam tranche dans son livre de Mishneh Torah, qui est un livre de Alachot, un livre de loi, qu'il n'y aura pas d'annulation du comportement du monde, c'est parce que le Mashiach, sa venue et la délivrance, c'est une Alachah. C'est un fait clair et établi. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas quelque chose qui relève des secrets de la Torah. Non, c'est une Alachah. Claire. Il en est de même pour tout ce qui concerne la délivrance. Que d'un point de vue de l'Alachah, cela ne dépend pas de la situation ou de l'action de l'homme. Alors que par exemple, que la délivrance se fera sur les nuages des cieux, etc., qui dépend en fait que le peuple juif soit d'une situation méritante ou pas, ça, ce n'est pas une chose claire et établie dans l'Alachah. Pourquoi ? Parce qu'à la colbi déchamim khuts mirachamim, tout est dans les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Et donc, ça laisse à la possibilité à l'homme d'être méritant ou pas. C'est pour cette raison que le Rambam, qui lui, définit la délivrance seulement de manière évidente et claire comme une Alachah établie, qui ne dépend pas en fait de la situation des bénis israels. en plus dans les détails. ce que le Rambam ne détaille par rapport à la délivrance où le monde ne changera pas. c'est parce que le Rambam explique qu'est-ce qui est marqué dans les enseignements de nos maîtres, c'est-à-dire que les bénis israels sont méritants ou pas, ou toutes les grandes élevations, les grands miracles, le comportement miraculier qu'il y aura, ce sera seulement quelque chose en plus par rapport à la structure même du Mashiach. C'est-à-dire la structure même du Mashiach et de sa venue, c'est quoi ? C'est Olam Kim Nagog Noag. C'est installé dans l'habitude du monde. Parce que l'action de la venue du Mashiach d'après la Alachah, c'est que grâce à cela, on pourra accomplir Torah et Misa complètement. Et ça, c'est quelque chose qui est lié au monde. C'est quelque chose qui est lié à l'habitude du monde. C'est que lorsque Mashiach viendra, il apportera cette chose-là qu'on pourra accomplir Torah et Misa de manière complète. Ça, c'est la Alachah claire et nette. Mais lorsque les bénéstrèles seront dans une situation bien plus élevée où ils seront méritants, il y aura quelque chose en plus. Akkadosh Baruch nous fera montrer des miracles pour montrer en fait le chérissement qu'il a pour nous du fait qu'on a une situation méritante. Du fait qu'on a une situation méritante, alors cette situation-là de mérite fera en sorte que Dieu nous montrera des miracles extraordinaires. D'après tout cela, on comprend en fait la nécessité qu'il y aura une deuxième période d'après le Rambam dans les temps mécéniques. Étant donné qu'après la venue du Mashiach de quelque manière qu'elle puisse se dérouler. Les béni israéles ne seront plus dérangés. Les nations du monde les laisseront étudier la Torah et pratiquer les misettes comme il faut. Même plus que cela, on n'aura que du temps libre pour étudier la Torah et la sagesse de Dieu au point même que tout le monde, y compris les nations du monde, ne couperont leur temps seulement pour connaître Dieu. et donc les béni israéles seront tous des chachamim des grands sages et la sagesse sera là comme les eaux qui remplissent les océans. Ça, c'est une situation où on est véritablement méritant. Et donc forcément, cela apportera la deuxième période des temps mécéniques où le monde, où les comportements du monde naturel qu'on a aujourd'hui s'annulera. On aura des miracles extraordinaires, y compris très amitié, même d'après le Rambam. Et donc en fait, étant donné que le Mashiach s'avenue qui se fera de manière a priori naturelle d'après le Rambam et que pendant la première période des temps mécéniques, il n'y aura pas de chamboulement dans la vie du monde. Toutefois, étant donné que le Mashiach ce qu'il apportera par les voies naturelles il semblerait que nous apportera de complir la Torah et la Mésade de manière complète. Alors du fait qu'on accomplira la Torah et la Mésade de manière complète, donc on se trouvera dans une situation de méritant. Et vu qu'on est méritant, alors Dieu nous enverra énormément de miracles, y compris les miracles les plus extraordinaires comme étant traite à Médicim la résurrection des morts. Et donc c'est ça en fait qui enclenchera la deuxième période qu'on avait parlé avant, première période liée à la vie du Mashiach où le monde existera tel qu'il est aujourd'hui a priori, sauf Shiboud Malchua du fait qu'on sera plus soumis aux nations du monde grâce à Mashiach. Mais la deuxième période où ce sera une période totalement miraculeuse, extraordinaire, en fait sera enclenchée du fait qu'on sera arrivé en état spirituel de méritant grâce à notre accomplissement de Torah et de Mizod. Donc là en fait on a compris que dans son livre de Mishneh Torah de Alaha, le Rambam nous parle du Mashiach et de sa venue seulement d'un point de vue de l'œil de l'Alaha. Il explique la situation du monde telle qu'elle sera « Olam Kiminaga le monde continuera à exister tel qu'il est aujourd'hui. » Mais dans sa lettre de Trait à Métim où il rajoute là-bas qu'est-ce qu'il dit « En divri nous éclatis qu'on avait dit là-bas dans mon livre de Alaha, c'est pas si véridique que ça. Pourquoi ? » Et lorsque l'Ibn Israël sera dans une situation de méritante même en exil parce que dans sa lettre de Trait à Métim par livre de Alaha donc même en situation d'exil si on est méritant alors immédiatement il y aura la délivrance avec un comportement particulier qu'au-delà de la nature où le monde sera complètement annulé comme cela est marqué clairement dans le Mika qui est « Yem et Ceter Amérem Israël Maréna Nufalot comme les gens de la sortie d'Egypte je te montrerai des merveilles. » Le Rambam ne parle pas de miracle dans son Mishneh Torah parce que c'est un livre de Alaha et donc il ne fait pas dépendre de la situation d'Ibn Israël méritant ou pas méritant parce que ça en fait cela relève de notre choix et donc il ne peut pas parler de cela le Rambam. Le Rambam il parle de l'Alaha tel que ça devra se faire de manière structurée d'une Alaha claire et nette la venue du Mashiach les temps messianiques etc. Seulement si on regarde avec un oeil non pas alachique mais plutôt plus profond il est évident que si l'Ibn Israël c'est une situation méritante alors évidemment qu'il y aura des miracles extraordinaires comme lors de la sortie d'Ibn Israël qui imitent ce terrain Merem Israël comme le jour de la sortie d'Ibn il te montrerait des merveilles. C'est connu que le Rabbi a beaucoup investi pour qu'on puisse étudier les sujets du Mashiach parce qu'à l'image de ce qu'on dit à propos du Korban Ola que celui qui étudie les lois du sacrifice de Ola ou du sacrifice de Khatat c'est comme si qu'il avait offert le sacrifice lui-même donc lorsque les Juifs étudient les sujets du Mashiach et bien ça permet d'accélérer énormément la venue du Mashiach et donc que ce cours puisse vous donner une bonne préparation pour ces deux derniers jours de fête du Juif chez le Pessach et d'Achagon chez le Pessach et comme chacun le sait la bonne coutume qui est que le dernier jour de Pessach une coutume installée par le Bahashem Tov que le dernier jour de Pessach on fait un troisième repas après une Kha où nous mangeons de la Matza et quatre verres de bain où on sera rassemblés avec notre famille pour faire des chants pour répéter des mots de Torah et que grâce à Dieu et avec nos efforts et nos bonnes décisions il est évident que Dieu nous fera sortir de cet exil et nous donnera le Mashiach à cette Kha très prochainement avec la construction du troisième vitamine H et le rabbi à notre tête